Les populations indigènes Mais il y avait dans le terme indigène une population politique qui faisait problème en particulier par rapport aux gens qui étaient issus des anciennes colonies françaises, qui étaient traités d'indigènes, qui étaient sous le régime de l'indigénat. Et ça suscitait une espèce de, je ne dirais pas d'assimilation, mais de liaison entre ce statut d'indigène colonial français et le statut de ces populations. Alors pour éviter justement des frictions, des blessures, des malentendus, nous avons décidé d'utiliser un mot bien français qui est synonyme ou d'indigène et qui est autochtone. Et qui repose évidemment sur l'autochtonie qui est l'origine. Ils définiraient qu'est-ce qu'un peuple autochtone, mais ils ont défini quatre critères. Premièrement, c'est un groupe de gens qui peut démontrer une présence ancestrale sur un certain territoire. Donc ce n'est pas toujours évident ça, parce que quand même les peuples ça bouge, il y a eu du moment. Mais ils ont une présence ancestrale, un certain nombre de générations, sur un certain territoire. Alors ce territoire, il peut être délimité, reconnu, légalement ou pas légalement, enfin, on peut se démontrer, c'est ça. Deuxièmement, ils ont une langue, une organisation sociale particulière, c'est-à-dire un système de décision collectif, souvent par consensus, une possession des terres qui est plutôt collective qu'individuelle. Et voilà, donc une organisation sociale distincte de celle des autres peuples qui les entourent et qui veulent maintenir, surtout la langue. Parce que finalement, c'est quand même la langue, c'est les critères déterminants. Troisièmement, ils se sentent marginalisés, discriminés, il y a du racisme envers eux, et ils sont souvent les plus pauvres. C'est-à-dire les filles à peu près, dans tous les cas, dont on pourra parler après. Et puis quatrièmement, il faut qu'il y ait un autre critère, il faut que ces peuples-là, ils s'auto-affirment. Le critère que l'on retient, c'est l'auto-affirmation, c'est-à-dire, est considéré comme auto-thome celui qui se dit auto-thome. Allez, des chiffres importants. Bon, c'est 5% de l'humanité. Ce qui est intéressant, c'est 5% de l'humanité, mais 80% de la diversité culturelle. Donc il y a quand même des enjeux considérables par rapport à la diversité culturelle, on cherche à l'effort. Un premier signe d'auto-affirmation, c'est de prendre le nom qu'on souhaite se donner soi-même. Parce que par exemple, les lapons, c'était un nom qui était très dévalorisant donné par les scandinaves. Et les lapons, on dit, nous, on veut s'appeler Samy. Ça veut dire, on lit particulièrement dans le grand nombre de la Russie. Il y a ce que les russes appellent les peuples numériquement faibles, 1,5,5,000. Eh bien, ils sont, il y a 45 peuples comme ça, pour les nénètes. Donc en Amérique du Nord, c'est assez simple, les Premières Nations du Canada, donc... C'est une auto-dénomination, même. Premières Nations, ils veulent qu'on les considère et qu'on les appelle comme les Premières Nations du Canada. Donc ils sont environ 1 million, 40% vivent en ville, parce qu'évidemment, on verra, il n'est pas le territoire. Et quand on a le point de territoire, il y en a qui part en ville. Bon, les États-Unis, 2 millions à 4 millions, les Native Americans, qui, donc, avec 335 tribus différentes, 50% vivent dans des réserves, généralement dans des conditions de volonté absolues. Ensuite, en Amérique centrale, bon, ben, tous les pays d'Amérique centrale, il y a énormément d'Indiens, et particulièrement au Vécie et au Guatemala. C'est pratiquement le Guatemala, c'est un pays où il y a une majorité d'Indiens. Et dans une situation où le pouvoir, évidemment, n'est pas en train de voir les Indiens, il est en train de voir les pieds noirs, très haut, hein, et où ils sont vraiment maltraités et sont apertais de anti-Indiens au Guatemala. C'est la masse paysanne en Amérique centrale qui sont d'ailleurs une culture maya, descendant d'une très, très, très haute culture, et où on assassine beaucoup les leaders qui s'affirment aux Mayas. Bon, au Mexique, il y a eu l'arrivée de la Baptiste, il faut en voir là-dessus. Bon, tous les pays ont voté pour la déclaration, là, c'est tout positif. En Amérique latine, en Amérique du Sud, bon, alors, on a 3 grandes majorités, les Indiens, les Andes. Alors, les Quechouas et les Aïmaras sont des langues dites générales, là, ils sont quand même très nombreux, 6 millions en Bolivie, 5 millions en déclateurs. Vous savez que le président bolivien est un Aïmaras, un moral est, et puis les Indiens des Basse-Terres, le problème de Simone, dans l'Amazonie, bon, pratiquement dans tous les états de l'Amazonie. C'est-à-dire que la chaîne des Andes a toujours été une grande barrière, une barrière physique, bien sûr, parce que c'est moins facile à franchir, et une barrière culturelle par conséquent. Et les Indiens, les Autochtones de la partie occidentale des Andes, enfin, entre les Andes et l'Océan Pacifique, sont à la fois culturellement, là, mystiquement, dans les états de l'Amazonie, très, très différents. Les Indiens qui sont sur l'autre versant du côté amazonien, ce qu'on appelle les basse-terres, ce qu'on appelle aussi la montagne, qui est le piémon des Andes. C'est des mondes culturels, linguistiques, très, très différents. Mais ce sont des mondes de l'Amazonie. Alors, pour terminer sur l'Amérique du Sud, donc, deux peuples à forte identité, les Mapuches, sauf eux au Chine et en Argentine, mais principalement au Chine, un peuple calier qui a subi beaucoup d'exactions, on l'appelle Pinochet, et au-delà, donc... Les Mapuches, enfin, les Mapuches et des populations apparentées sur le point culturel et linguistique, dont la plupart maintenant ont disparu, il ne reste que les Mapuches, ont mené une guérilla de plus de 300 ans contre les Espagnols. C'est-à-dire qu'ils ont très vite, après la conquête espagnole d'or du Chine, adopté le cheval, ils ont volé les chevaux et ils sont devenus des cavaliers très, très éméris, et à cheval, ils ont lutté contre l'invasion espagnole. Et ils ont obligé, pendant un peu plus de 300 ans, les Espagnols à s'arrêter à ce qu'on appelle au Chili la frontière, qui est la frontière, à s'arrêter là, et la domination espagnole, la colonisation espagnole, n'a pas dépassé cette frontière, qui se trouve à peu près au Carseuse-Pilopil, au sud, un peu au sud de Santiago, et cette frontière a disparu. À la suite d'un traité signé entre les autorités, non plus espagnoles, mais chiliennes, parce que c'était après l'indépendance du Chili, un traité qui a été signé entre les Chiliens et les représentants des Mapuches, et qui a admis la présence chilienne dans le sud du territoire chilien. Mais c'est la plus longue, qui a été longtemps victorieuse, guérilien, indigène, contre la colonisation européenne. Et pour l'Afrique, c'est poser la question, c'est qui les peuples autochtones ? Alors, les États africains ont commencé par dire qu'ils étaient tous autochtones, parce que c'est en référence par rapport aux colonisateurs occidentaux. Les colonisateurs occidentaux étaient partis, enfin, sauf en Afrique du Sud, et donc, c'était qui ? Et donc là, il y a une commission africaine des droits de l'homme, qui siège à Brambourg, à Brambourg, qui a créé un groupe de travail pour réfléchir, ce serait quoi, le tout tenir en Afrique ? Et d'ailleurs, avec le support, il dit à la route très très important pour animer ce groupe de travail. Et après des années de réflexion, ils ont défini trois groupes. Ils ont dit, ce sont les peuples vulnérables de l'Afrique. Et les peuples vulnérables de l'Afrique, c'est les chasseurs-cueilleurs, les derniers chasseurs-cueilleurs, donc les Pimés et les Bushmen, qui veulent s'appeler Sannes, en Afrique australe. Et c'est les pasteurs nomades et transhumants, qui sont très nombreux, jusqu'à 20 millions, à peu près. C'est aussi reconnaître qu'en Afrique, comme ailleurs, il y a eu des grandes migrations. Par exemple, dans l'Afrique australe, il y a eu l'immigration Bantu. Et l'immigration Bantu ont recouvert, si je peux dire, des populations locales qui étaient autochtones, et souvent, en leur prenant leur terre, ne leur donnant pas les mêmes droits, etc. Donc, il y a eu aussi un problème de couches différentes de populations, avec des populations autochtones recouvertes par d'autres populations, qui ont de ce fait été, comme on dit Patrick tout à l'heure, marginalisées, qui ont souvent perdu des territoires, qui n'ont pas eu, je pense, au Pimé par exemple, les mêmes droits, les mêmes capacités que l'ensemble de la population des pays où ils se trouvent. Alors ensuite, en Asie du Sud-Est, il y a près de 100 millions de peuples que j'en considérais comme... En Indonésie, c'est tout ce qui n'est pas javanais. Alors en Thaïlande, c'est tout ce qui n'est pas Thaï. Au Cambodge, c'est ce qui n'est pas Khmer. En Birmanie, c'est ce qui n'est pas Pirmand. Et au Vietnam, c'est ce qui n'est pas King. En Indonésie, c'est-à-dire des Viettins, donc il n'y a pas de minorités dans ces pays, on l'appelle dans les zones tribales, dans le Nord en particulier, et puis en Malaisie, ce qui n'est pas Malais. Donc ça fait 100 millions, c'est considérable. On a la Chine. Alors la Chine, bon, la Chine dit qu'elle n'a aucun problème avec ses minorités parce qu'il y a des zones autonomes. Alors il y a des zones autonomes pour le Tibet, pour les Houdours et pour les Mont-Pol. Donc il n'y a pas de problème circulé derrière la voie. C'est le film. Au fond, ces populations, quelles sont leurs activités ? Alors il y a d'abord ceux qui travaillent, qui fonctionnent sur Abatibouli. Ils vivent en forêt, et ça retage Abatibouli. Donc ils vivent en forêt, ils défrichent un morceau de forêt, ils planquent pendant, voilà, on va pousser pendant quelques années, et puis une fois que les terres sont appauvrées, parce que les terres tropicales s'appauvrissent, on fait un autre Abatibouli un peu plus loin, et Abatibouli, c'est des millions de gens. Donc la forêt tropicale, telle qu'elle doit être, est une forêt où les espèces sont très nombreuses. Et chaque espèce est peu représentée, mais il y a beaucoup d'espèces. Ce qui permet, disons, un pompage du sol très diversifié, et c'est ça aussi qui permet à la forêt de m'en pousser. Alors que la monoculture, le palmier à l'huile, etc., est beaucoup plus dévastateur dans sa façon de se nourrir sur la forêt. La forêt, la forêt tropicale, naturelle, si je peux dire, entre guillemets, c'est une forêt où il y a beaucoup d'espèces, chaque espèce n'est en bas. Beaucoup représentent les pièces. Deuxième catégorie, alors les pasteurs normales et transhumants, vous avez la carte ici, tout ce qui est en jaune, c'est là où ils se trouvent, vous voyez, donc la mairie du Nord, bonne partie de la mairie du Sud, hors l'Amazonie, évidemment, bonne partie de l'Afrique, au Sud du Sahara, et puis toute l'Asie centrale, là, tout le peuple est son univers. Donc, alors, ils sont, y compris le Grand Nord russe, ils sont chasseurs-cueilleurs, nomades, sédentaires, semi-sédentaires, enfin, les pieds de mai, on retourne dans la forêt, Dernière catégorie, alors, dernière catégorie, à partir du moment où il y a des problèmes de territoire, où il y a une pression sur les territoires de ces peuples, il y a des parties qui filent en ville, alors ça va aller dans des banlieues immenses, à Neyroni, les Massag, les Mapuches, à Santiago, les quartiers entiers, voilà. Donc, près de 50% dans le Brésil, au Canada, près de 50% des Indiens sont, en fait, en ville urbaine. C'est les fameux autochtones en isolation volontaire. Alors, on en trouve un peu en Brésil, près de la frontière du Pérou, de la Bonnevie, mais c'est des petits groupes qui sont, tu peux dire quelques mots là-dessus ? Oui, enfin, ce sont, ce sont, en général, il y a peut-être deux catégories d'Indiens, je parle, je parle du Brésil, en isolement volontaire, ceux qui ont toujours été en forêt et qui sont toujours gardés, disons, du contact avec la population brésilienne et ceux qui se sont repliés, réfugiés dans les forêts pour échapper, justement, au contact dont ils avaient déjà éprouvé les dommages.